wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit pour mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite mais avant tout c'est la première vidéo depuis 2018 que je fais donc je vous souhaite à tous une bonne année alors c'est plutôt un bug de fortnite en fait c'est pas une astuce c'est plus un bug un glitch quoi donc je l'ai remarqué pendant les fêtes de nouvel an en fait j'étais en train de faire une partie puis j'ai quitté la partie et puis ça m'a validé mon défi quotidien donc en fait c'est franchement tout simple comme l'est et ça va peut-être vous servir par exemple moi au nouvel an j'avais pas le temps de jouer pendant l'écho période des fêtes j'avais pas spécialement le temps de jouer donc j'ai utilisé cette technique pour passer bien réussir mes défis quotidiens sans me fouler quoi tout simplement alors c'est très simple comme astuce je vais vous l'expliquer tout de suite mais ça ne fonctionne pas avec tous les tous les défis ça fonctionne avec les top 50 et top 25 que ce soit en solo ou en squad ou en duo peu importe ça fonctionne aussi quand il est marqué fait autant de parties donc jouer cette partie ça fonctionne aussi avec les parties d'événements mais ça fonctionne pas avec les kills ça fonctionne pas avec les kills à la mitraillette ça fonctionne pas avec les boîtes de munitions à ouvrir ça fonctionne pas avec les coffres j'espère que vous avez compris mais de toute façon vous allez comprendre alors là j'ai gardé ce défi exprès pour vous montrer donc là j'ai fini dans le top 50 en solo cinq fois et je l'ai fait zéro fois ou pour vous montrer que ça va assez rapidement je vais marquer un message dans le dans le chat ah non il a indisponible il a indisponible donc tu peux pas marquer de chat mais tout simplement regarder l'heure voilà il est 15h03 de ne pas vous mentir de toute façon façon vous pouvez essayer chez vous vous lancez la partie donc là il est marqué finir dans le top 50 en solo donc je lance bien sûr en solo j'attends que la partie se charge donc je vais juste que j'attends que nous sommes au dessus de la carte dans le bus et vous allez voir ce que je vais faire ça va être trop simple et trop cheaté donc voilà quand vous êtes dans le bus vous avez tout simplement à appuyer sur option faire quitter la partie ok valider donc là vous quittez la partie vous attendez que le chargement se fasse et voilà je suis finir dans le top 50 en solo 1 sur 5 donc là je vais recommencer je vais faire mon défi le faire les cinq fois et vous allez voir ça va pas me prendre longtemps donc ça m'a pris deux minutes rien que pour l'enfin voilà ça m'a pris même pas deux minutes mais c'est juste le temps du chargement qui sont un peu long mais voilà ça se fait assez rapidement vous allez voir voilà regardez là il est marqué finir dans le top 5 en solo 2 sur 5 et il est maintenant 15h07 alors j'ai oublié de vous dire mais si par exemple votre défi vous ne ça ne vous plaît pas vous n'avez pas le temps de le faire ou alors vous n'avez pas envie de le faire tout simplement ne vous voyez en bas à droite en dessous de jouer les marquer voir les défis elle donc vous appuyez tout simplement sur l'analogue de gauche et vous appuyez dessus et là il est marqué faire finir dans le top 50 en solo donc là celui là je peux pas l'abandonner je peux pas le changer parce que je pense que j'en ai déjà changé en dans les 24 heures mais il faut savoir que vous avez droit de changer n'importe quel défi je pense je pense que c'est n'importe quel défi mais une fois vous pouvez par jour vous pouvez changer un défi au choix par exemple voilà si j'aurais eu si j'aurais pas voulu faire le top 50 en solo et bien j'aurais fait l3 une deuxième fois sur le défi donc ça que vous voyez donc juste en dessous de passer passer le combat j'aurais cliqué sur le défi en appuyant sur l'analogue de gauche et là j'aurais pu abandonner le défi et il m'aurait donné un autre défi qui me donne exactement les mêmes récompenses mais ça le change pas tout simplement voilà c'est une information supplémentaire je savais pas si vous le saviez donc je préférais vous le dire alors tout simplement je vais continuer à faire mes top 50 en solo voilà là ça fait 3 sur 5 et il est 15h09 donc ça va vite hein vous avez vu donc là il est 15h11 et j'en ai 4 sur 5 donc là je vais faire ma dernière et puis vous allez voir que je vais pouvoir prendre des récompenses et après je vous montrerai une vidéo que j'ai déjà enregistré auparavant pour vous montrer d'autres défis que je vous parlais au début de la vidéo voilà là je quitte ma dernière partie et il est 15h12 donc j'aurais mis environ 10 minutes plus ou moins pour faire mes 5 défis mes 5 top 50 en solo donc ça marche aussi en section vous lancez la partie vous quittez et ça fonctionnera donc finir dans le top 5 en solo c'est terminé donc là je prends ma récompense voilà et là maintenant j'ai monté ma palier j'ai débloqué et j'ai débloqué le point d'exclamation donc là je vais vous montrer un autre truc je vais dans capture des galeries fortnite et là vous allez voir dans cette vidéo ben je suis je dois faire des parties de l'événement donc soit deux sur trois je dois faire ce top 25 en solo une fois et j'ai deux fois le même défi donc tout envoie les marques et finir dans le top 25 en solo aussi donc je vais lancer une fois en solo donc là je fais en accélérer un j'avance la partie j'avance la vidéo vous allez voir que dès que je suis dans le bus ben je quitte là ça va me donner les défis les tops 25 en solo donc là je vais lancer une partie d'événements donc je crois que c'était tout explosif ouais ouais c'était ça tout explosif là j'ai lancé tout explosif j'ai quitté à la partie et ça m'a fait tous mes défis donc ça m'a fait la partie faire des parties de l'événement donc ça a été validé aussi donc voilà c'est franchement c'est assez utile si par exemple vous n'avez pas le temps parce que je peux savoir que tous les jours à une heure du matin les défis sont renouvelés et ben si vous si vous avez acheté le on va dire le saison de passe là donc les paliers c'est toujours mieux d'avoir toutes les étoiles pour essayer d'aller d'atteindre le palier 70 donc voilà donc vous pouvez calculer qui donne 10 étoiles par jour et donne deux défis de défis de 5 de 5 étoiles pour les paliers donc il reste 49 jours donc ça fait qu'il reste 490 étoiles à obtenir et chaque palier il vous faut 10 étoiles donc voilà vous pouvez faire le calcul comme ça et vous pouvez voir combien de jours vous pouvez louper de défis mais si vous n'avez pas le temps c'est une bonne astuce pour réaliser ces défis en très peu de temps et très facilement voilà j'espère que cette petite astuce bug vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao PEACE